Ou peut-être une nuit, très flamme, je m'étais sans dents. Quand soudain, en blanc crevait le ciel, et venant de nulle part, Surgit un aigle noir, lentement, et s'a déployé, lentement, je le vis tournoyé. C'est glissant dans un bruit semantel, comme tempête du ciel, l'oiseau va se trouver. En 1970, Barbara signe l'un des plus grands succès de sa carrière. Un texte à la fois poétique et onirique, dont le sens profond est encore aujourd'hui sujet à débat. Alors écoutez, sur l'écriture de l'aigle noir, elle m'a dit, elle-même, Que ça avait été un rêve extrêmement merveilleux, qu'elle avait fait, Et que tout à coup, elle a accouché de ce rêve, et qu'elle a créé la chanson. D'ailleurs, ça commence comme un récit de rêve. Près d'un lac, je m'étais endormi. Voilà, le rêve peut commencer. Au moment de la sortie de l'aigle noir, personne ne pose de questions à l'artiste, et pour cause. Barbara devenait farouche lorsqu'on dépassait la frontière de l'intime. Je ne comprends pas très bien votre... Je comprends très bien votre question, et je ne parle pas parce que... Quand vous me parlez de moi, ça me déroule parce que c'est pas ça qui est important. C'est ce que je... Quand je me replie comme ça, c'est moi toute nue, si vous voulez, c'est... C'est pas... Barbara était extrêmement pudique. Ah, c'était niette ! C'est-à-dire que... Elle disait, je n'ai pas eu d'enfance, et de toute façon, ma vie privée n'a aucun intérêt, ça n'intéresse que moi. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que lorsqu'elle était enfant, Barbara a vécu un épisode des plus tragiques. Une blessure que la chanteuse elle-même finira par révéler dans ses mémoires. Un livre qu'elle n'aura malheureusement pas le temps d'achever, et qui sortira l'année de sa mort. Dans ce livre, elle dévoilait son lourd secret. À la fin de sa vie, elle voulait en parler. Mais la mort est venue, elle n'a pas eu le temps de le dire. Elle aurait voulu en parler, parce qu'elle disait qu'il ne faut pas cacher ces choses-là. Il ne faut pas cacher ce secret qui s'appelle l'inceste. C'est son père, donc, qu'il a violé. Après cette terrible révélation, certains vont attribuer un nouveau sens à l'aigle noir. Barbara dit, de son bec, il a touché ma joue, dans ma main, il a glissé son cou, et c'est à ce moment-là que je l'ai reconnu. Chose terrible, si on pense simplement à ce qui peut se passer dans la séduction d'un adulte, d'un homme sur une petite fille, il a touché ma joue, il a glissé son cou, et on se doute bien qu'il ne s'agit pas d'un coup. Donc j'entends très fort dans cette chanson quelque chose d'une mise en scène de la scène incestueuse et du trauma. Son bec, il a touché ma joue, dans ma main, il a glissé son cou, C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Comme avant, dans mes rêves d'enfants, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles, Comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, dans mes rêves d'enfants, Comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles, L'aigle noir, dans un brusquement d'air, Prie son vol pour regagner le ciel. Et qui mieux que l'un des admirateurs numéro un de la chanteuse qui l'a tant porté et qui désormais l'interprète pour nous aider à percer le secret de L'aigle noir. On dit que quand elle écrit L'aigle noir, ce serait sur ses blessures d'enfance. Alors il y a toute une explication, je dirais, psychanalytique qui va se faire après, puisqu'évidemment, il y a sa bio qui va sortir, elle va dire certaines choses. Vous la lisez comment, vous, L'aigle noir ? Comme tout le monde, je suis allé dans diverses interprétations de ce que pouvait être cette chanson, qui pouvait aussi faire penser à une chanson politique, sur la montée des extrêmes. Ça pouvait être ça aussi, ça a été interprété comme ça. L'aigle qui symboliserait le l'aigle allemand, c'est ça, elle parle du fascisme, de son enfance où elle était cachée. À travers ça, oui, bien sûr, on pouvait penser ça et c'était une interprétation tout à fait recevable. Et ensuite, il y a évidemment la douleur de son passé, de son enfance, ce qu'elle va raconter dans cette biographie, qui va donc donner lieu à des interprétations très précises, si tant est qu'une interprétation doit être précise. Et comme elle ne l'a jamais cautionné, cette interprétation ne l'a jamais corroborée, ne l'a jamais fait état, donc je ne me permettrai jamais de dire, voilà, c'était ça. Oui, cette chanson parle de ce qui s'est passé dans son enfance, de cette immense blessure qui explique beaucoup de choses. Et vous, ça fait longtemps que vous écoutez Barbara ? La première fois que j'entends Barbara, j'ai 8 ans, je suis avec un album Bobineau, 67. Quelqu'un vous le... Ma mère ? Ah, ma mère qui a été fondatrice sur tous mes goûts musicaux. Je suivais ce qu'elle aimait et elle était plutôt contente. Ça avait commencé avec Brel, avec Brassens et puis Barbara est là très vite et très très vite, j'y suis plus que sensible et je ne vais jamais cesser d'être sensible. Je vais écouter toujours tout, je vais la voir à chaque fois qu'elle passe en concert. Qu'est-ce qui vous touche ? Ce sont les textes ? Vous êtes mûr avant l'âge ou il se passe une émotion musicale ? C'est forcément lié. Il y a les textes, mais il y a forcément un langage musical qui va du cœur au cœur. Les mélodies, je ne sais pas, peut-être les inflexions de voix, ce qu'elle raconte. Je ne vais jamais cesser d'être... d'avoir Barbara comme guide. J'avais l'impression qu'elle me parlait de moi, elle me racontait des étapes de vie. Ce sont, en général, le phénomène d'identification qui se fait sur les artistes qu'on aime. Vous-même, vous avez écrit une chanson sur les blessures de votre enfance, qui a le droit... On a tous écrit des chansons sur les blessures de notre enfance. On se construit là-dessus. Tous les artistes, forcément, reviennent à ça.